... Temps fort pour une relation privilégiée entre les chercheurs d'emploi et les entreprises, la semaine dernière au Galaxie d'Amnéville. Le CLEF, Comité local emploi formation du bassin d'emploi de Metz et de Metz-Campagne, présidé par M. Pierre Ancar, sous-préfet de Metz-Campagne, et réunissant les maires des principales collectivités locales et des responsables socio-économiques du bassin d'emploi de Metz et de Metz-Campagne, ainsi que le Conseil régional de Lorraine, a décidé d'organiser un forum pour l'emploi. Ce forum avait pour objet, d'une part, de coordonner et de renforcer les initiatives locales et parses, dans un cadre commun, et d'autre part, de permettre aux jeunes et adultes, en recherche d'emploi ou de formation professionnelle, de participer à un temps fort et de rencontrer des chefs d'entreprise et des acteurs sociaux. J'ai fait un an de campot du sage, j'ai fait deux ans pour préparer le premier sapé sanitaire, un an pour faire le chauffage, et là je fais un nouveau sapé qu'ils viennent de faire depuis quelques temps, qui s'appelle Metz, c'est pour faire la maintenance de tout ce qui est chaudière de petite puissance. Ce forum était organisé autour de trois pôles, l'orientation, la formation et l'emploi. Il a réuni 52 chefs d'entreprise et plus d'une centaine de professionnels issus d'organismes de formation, de conseils et d'informations sur les métiers, d'aide à la recherche d'emploi et à la création d'entreprises. François Grodidier, depuis la signature de convention entre le conseil régional et les missions locales de la région, on a l'impression que l'insertion des jeunes est une priorité du conseil régional ? C'est une priorité depuis que la compétence a été confiée du fait des lois de décentralisation aux régions. C'était l'état qui l'exerçait précédemment, depuis le 1er janvier 99, c'est la région. C'est vrai que la région a pris à bras le corps cette mission nouvelle, avec peut-être un regard nouveau, avec une certaine pratique déjà du développement économique et avec le souci d'orienter au maximum la formation vers les métiers qui aujourd'hui recrutent et donc de ne pas faire de la formation pour la formation, mais bien faire de la formation pour l'emploi. Et puis en étant très souple dans la mise en œuvre, en imaginant tous les outils possibles pour accompagner un jeune dans son parcours d'insertion, parce que autant les jeunes collégiens ont moins de difficultés, mais on a intérêt à les orienter dès le départ vers des métiers porteurs, c'est-à-dire au moment du passage du collège au lycée ou au centre d'apprentissage. Et puis pour ces jeunes demandeurs d'emploi qui galèrent, qui sont prêts à se réorienter, à se reformer, il faut les orienter au mieux. Là encore, en fonction des branches professionnelles qui recrutent, c'est la mécanique, la métallurgie, le BTP, la plasturgie, le transport, la logistique, ils sont nombreux. Et puis souvent en amont, avant ça, il faut régler beaucoup de problèmes, des problèmes de remise à niveau, des problèmes de santé, des problèmes de logement. Et c'est ce en quoi le partenariat avec les missions locales est indispensable, parce qu'elles ont vocation à aborder les problèmes du jeune dans leur globalité, dans leur totalité. Vous êtes vice-président de la mission locale de la vallée de la Moselle et de l'Orne. En dehors de ce forum, quel est le rôle de cette mission locale ? Le rôle de la mission locale, c'est quand même un rôle un peu compliqué, mais c'est surtout de mettre les jeunes en difficulté, parce que c'est un de ces rôles, les jeunes ont difficulté de les mettre sur le chemin de l'emploi, de leur trouver des formations, de leur trouver des emplois, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour y parvenir, c'est-à-dire leur montrer comment se pratiquent des entretiens d'embauche, leur montrer également les difficultés des métiers, mais aussi les encourager et poursuivre les recherches d'emploi, parce que c'est très important aujourd'hui, socialement, pour un jeune qui veut s'assumer, d'avoir son emploi. C'est vraiment le rôle principal de la mission locale, encore qu'à travers ce rôle-là, et aussi d'évoluer les rôles de recherche de logement, de santé, tout ce qui fait la vie quotidienne des jeunes. Dernièrement a été signé, entre le conseil régional et les différentes missions locales de la Lorraine, une convention. Concrètement, que va apporter ce partenariat ? Oui, comme vous le signalez, effectivement, avec le conseil régional, a été signée une convention entre le conseil régional et les missions locales. Tout simplement, pourquoi ? Parce que, tout d'abord, le conseil régional détient, de par la loi de décentralisation, les compétences en formation. Et donc, le conseil régional de Lorraine, particulièrement, a voulu jouer le jeu vis-à-vis des missions locales, parce que ce sont, je dirais, les spécialistes des jeunes, pour mettre en place des programmes de formation adaptés, mais également de soutenir les missions locales dans les programmes de formation. parce que, là, les moyens vont être, comment j'allais dire, les moyens financiers vont être mis à disposition des missions locales pour, justement, pouvoir suivre chaque jeune et pouvoir proposer à chaque jeune pas des stages comme ça se passait avant, mais vraiment des formations adaptées aux besoins des métiers actuels. Donc, là aussi, c'est un pari qui est pris sur l'avenir et je pense que le partenariat qui nous unit avec le conseil régional et la mission locale va être bien pour les jeunes. Une mission locale présente sur ce forum, mais également à Romba, tous les mardis matins au Point Infojeune. Également partenaire de ce forum, le carrefour emploi de la ville de Romba. Celui-ci vous accueille tous les jours en mairie. Dès que le CLES, donc le comité local emploi et formation, ont demandé la participation de toutes les villes, y compris du carrefour emploi. On a tout de suite dit Bronco pour, effectivement, participer à cette manifestation. L'emploi des jeunes, leur insertion, les nouvelles technologies et surtout, j'allais dire aussi, la prise en compte des métiers traditionnels qui, actuellement, connaissent une pénurie. Je veux dire, au niveau du BTP, au niveau ajusteur, etc., mérite qu'effectivement, on appuie cette initiative. Et je crois qu'il y a toutes les technologies nouvelles à prendre en compte et aussi les métiers qui, effectivement, actuellement, connaissent une pénurie. J'assiste sur ces métiers-là parce que c'est des métiers dits traditionnels. Par exemple, il manque 300 emplois actuellement dans le BTP en Moselle. Et je crois que ça pose un problème à la fois des filières qui sont posées et peut-être aussi de la formation qui doit être donnée. Et c'est vrai que c'est ce que, j'allais dire, cette manifestation nous permet de donner ces informations. Je crois que cette année, on va tous tester, comme il a été dit, l'efficacité de cette manifestation. Et j'y crois beaucoup. Je veux dire, on a déjà innové puisqu'on a mis les organismes de formation, les entreprises, y compris les boîtes d'atérim, ensemble autour d'un forum pour que les différents métiers puissent exister ou les montrer. Et puis, dans un autre temps, montrer quelles sont les possibilités de débouchés. Je crois que l'année prochaine, il sera testé cette manifestation. C'est-à-dire tester, on regardera l'évaluation qui a été faite au niveau des emplois, quels sont les résultats qui ont résulté pour les jeunes. Et puis, je pense que l'année prochaine, on remettra effectivement le paquet sur l'insertion parce que c'est quelque chose qui mérite d'être affiné au plus près à l'heure actuelle. Donc, l'insertion des jeunes, c'est vraiment une priorité à Romba ? C'est une priorité. C'est une priorité, et je crois que c'est à Romba, mais c'est également dans les autres communes de la vallée de l'Orme. C'est une priorité parce qu'on a assisté effectivement à un problème du débouché des jeunes dans le monde économique au niveau de la vallée de l'Orme. On a connu une mono-industrie qui, effectivement, permettait d'employer pas mal de ces jeunes. Après, la sidérogie a fermé. Donc, ces jeunes sont partis soit vers Thionville, soit vers Metz, soit vers le Luxembourg. Et il nous appartient de, effectivement, leur dire là, il y a des possibilités. Ici, il y a des possibilités. Il y a des entreprises qui existent dans la vallée de l'Orme. Mais si, sur d'autres points, il existe des débouchés, allez-y, ne vous trompez pas de débouchés parce que c'est à partir de là que vous pourrez, effectivement, trouver un emploi. Et ça, c'est le plus important. C'est de leur indiquer les filières où, actuellement, il y a une demande plutôt que de les envoyer vers des filières parking où il n'y a pas de débouchés. Un Forum 2000 rentrant dans le cadre du projet Lorrain 2000-2006 avec pour objectif l'insertion des jeunes. Une mission difficile. Difficile, mais pas impossible.